Cette semaine, le bureau du Père Noël a ouvert ses portes en Gironde. Alors, inutile de savoir ce que les biarrites olympiques, qui portent les couleurs du barbu le plus célèbre de la planète, ont commandé. Serge Blanco et Laurent Rodriguez rêvent évidemment du maintien. Ils veulent un bel état d'esprit, ils veulent du combat. Et dans ce début de match, face à Brive, les biarrots vont évoluer en infériorité numérique, mais bon, plutôt bien rentrés dans la partie, malgré cette infériorité numérique, qui vont répondre dans les phases de combat. Après un quart d'heure, cette touche à 5 mètres, parfaitement négociée par les avants du biarritz olympique. On va multiplier les séquences de pick and go à 5 mètres de la ligne, avec Yann Lesbourg, titularisé au poste de vie de mêlée, en l'absence de Dimitri Ajvili, qui va orienter le jeu. Il va même écarter pour Wohenga, Wohenga le Néosélandais, qui va remettre à l'intérieur pour Damien Traille. Damien Traille qui va marquer le premier essai de la rencontre pour le biarritz olympique. qui marque donc cet essai. Laurent Rodriguez apprécie le spectacle et le comportement de ses joueurs. 5 à 0 après 25 minutes. Les joueurs de Brive vont s'appuyer sur les fautes de Biarritz. Brive qui, depuis le début de la saison, fonctionne en conquête, fonctionne dans le jeu, est bousculé cet après-midi. Alors on s'appuie sur le pied de Gaëtan Germain. Gaëtan Germain, des 50 mètres, qui va réduire le score. 5 à 3, première période assez fermée, 5 à 3. Ça sera d'ailleurs le score à la mi-temps. Une mi-temps qui se termine un petit peu dans la nervosité. On réinvente le jeu de la barbichette entre les joueurs Mela et Lund. Arnaud Mela qui est d'ailleurs repris et rattrapé par l'arbitre et qui lui demande de se calmer. La nervosité gagne les rangs de Brive. Il fait très froid cet après-midi. Le thermomètre est pratiquement négatif à Amélie Domenech. Et Biarritz va continuer de jouer, va continuer de s'appuyer sur un jeu assez restrictif, sur ses ballons portés, notamment grâce à Immanuel Arinando qui impérial en touche, en début de deuxième période. Une pénalité contre Guillaume Rible qui rentre sur le côté. On va prendre les points, évidemment. Didier Faugeron demande à ses joueurs de prendre les points. Benoît Bavi qui a l'occasion de donner un petit peu d'avance. Ça va passer 8 à 3, puis 11 à 3, puisque Benoît Bavi repassera une pénalité quelques instants après. Monsieur Lagodignon n'apprécie pas trop le spectacle. Mais Brive va réagir grâce à ces trois-cars et grâce à Vorathe Maïa qui va accélérer, qui va trouver le soutien de son trois-cars-centre malayé. On est au milieu de la deuxième période à ce moment-là. Le score est de 11 à 6 en faveur de Biarritz qui fait une bonne opération. Et Brive continue à balbutier son rugby à l'image de ce ballon donc accouillé par Kouya Maïbolé. Ils obtiendront quand même une pénalité que Gaëtan Germain va passer. Elle est à 22 mètres face au poteau. 11 à 9, toujours en faveur de Biarritz. 11 à 9. Est-ce que Brive va perdre pour la première fois de la saison à domicile ? Eh bien, c'est toute la question qui règne dans ces 20 dernières minutes. On va s'appuyer sur ce jeu, toujours fermé, mais efficace, du Biarritz Olympique avec Immanuel Arrindroki qui réoriente le jeu vers le centre du terrain. Ça permet à Damien Traille de passer un drop. Le drop qui donne de l'espoir puisque Biarritz mène 14 à 9. Il reste 10 minutes, 14 à 9. Serge Blanco dans l'écran avec Didier Faugeron demande à ses joueurs de se battre. Ils vont être sauvages, pour reprendre les mots de l'entraîneur. Ils vont se jeter sur tous les ballons, les Biarrots, et ils vont tenir ce résultat. Immanuel Arrindroki est complètement fatigué. Il n'arrive pas à terminer la rencontre, Immanuel Arrindroki. Mais Biarritz tient l'essentiel, à savoir sa première victoire à l'extérieur. Son troisième succès cette saison, victoire, 14 à 9 du Biarritz Olympique. Oui, c'est vrai qu'on avait demandé aux joueurs d'être appliqués dans ce secteur-là. Et en fait, je les ai félicités parce qu'aujourd'hui, ils n'ont été ni plus ni moins que de vrais sauvages défensivement. Et c'est ce qu'on leur avait demandé. Alors, il n'y a qu'à voir les joueurs dans quel état ils sont. Ils sont morts, ils sont crevés. Et puis, on savait pertinemment, Immanuel l'avait dit, qu'on se déplaçait en slip. Et comme quoi, des fois, c'est en slip qu'on fait les plus belles conquêtes. Donc, aujourd'hui, on est ravis, mais bon, il va falloir batailler jusqu'au bout. Oui, puisqu'on perd, donc voilà, c'est vrai qu'on a fait tomber 2-3 ballons. Voilà, après, on s'est mis aussi en situation d'avancée. On n'a pas su concrétiser, voilà, c'est une mauvaise soirée pour le club. Après, voilà, après quelques belles euphories qu'il y a eu, mais bon, on ne va pas tout remettre en question non plus. Mais par contre, ça nous fait redescendre sur terre et on va très vite se remettre au travail. Bon,, on va 2-3 c'est vrai. On va bugs. Sous-titrage FR ?